Yo les potes c'est Sneakzy, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec notre meilleur pote le Grisou les gars Ah il m'avait manqué forcément, je vous ai réservé une zone extrêmement rentable pour aujourd'hui Vous allez voir que le bénéfice il est monstrueux Donc si j'ai un conseil à vous donner les gars c'est participer sur la vidéo d'aujourd'hui Parce que clairement il y a du Kama à gagner D'ailleurs en parlant de Kama, cette fois-ci c'est pas des Kama mais c'est la Captube, la Captube sur la vidéo Crocoburio Donc j'en ai encore d'autres à vous faire gagner que Dofus m'a envoyé Donc on va tirer au sort le gagnant dès maintenant en direct avec vous Alors le gagnant est Namiop, voilà excellent tuto pseudo, il y a tout compris Serveur Hagrid, et bien écoute je t'ajoute en ami, je me connecte juste après la vidéo sur Hagrid Et je t'envoie ça du coup le petit code pour que tu puisses avoir ta Captube Je vous mettrai d'ailleurs si jamais ça vous intéresse dans l'espace communauté à chaque fois les lots que je donne aux gens etc Parce que c'est vrai que je le fais naturellement à chaque fois à la fin des vidéos Quand je fais les tirages au sort, à chaque fois je donne rendez-vous à Zapfrey Ghost etc Ou Astrup si le mec joue pas sur Elisael Mais si vous voulez la preuve à chaque fois des échanges ça me gêne absolument pas Vous me dites et puis je vous mets ça dans l'onglet communauté J'ai juste peur que ça vous spamme un petit peu mais si ça vous gêne pas je peux le faire Ça me gêne vraiment pas, ça me prend 3 secondes d'ajouter le screen sur l'onglet communauté Donc aujourd'hui on en revient à notre concept Les gars il y a beaucoup de kamas à se faire et pourquoi ? Puisqu'on s'attaque au Porkas Alors pas n'importe quel Porkas c'est uniquement les cavaliers qui vous nous intéressez Les autres ressources annexes sont sympas aussi Vous allez voir qu'on va gratter des petits 10 000, 15 000 par ci par là Mais je parle vraiment au cumulé Mais la ressource qui nous intéresse le plus c'est la côte de Porkas qui se droppe sur le cavalier Il faut savoir que sa valeur moyenne en général est d'environ 8 000 à 10 000 kamas selon les serveurs Après si vous êtes sur des serveurs multi-comptes forcément le prix doit être un peu moins intéressant Ou alors il est plus cher mais du coup la valeur du kamas est moindre Et du coup ça doit potentiellement être légèrement moins intéressant Mais en tout cas pour ce qui est d'Illizel c'est extrêmement rentable Je l'ai fait en solo mais très très sérieusement Ça si vous y allez à 2 à mon avis vous explosez les scores Moi vous allez voir le bénéfice à la fin de la vidéo que j'ai fait en solo Il était déjà monstrueux par rapport au bénéfice qu'on a pu faire jusqu'ici Je vais vous donner après les avantages, les inconvénients, etc. mes tutos pour que vous puissiez faire encore plus de kamas Mais vraiment en solo c'était déjà incroyable Alors après c'est une zone, je vais y venir justement C'est une zone qui est très facile, facile d'accès, facile à farmer, etc. Par contre c'est vrai que la condition contrairement au gelé ou autre où ça tombait très facilement Sans avoir des gros stuff ou autre Bah ici ça reste quand même un seuil de drop qui est assez faible C'est de l'ordre du 10% je crois, quelque chose comme ça Hors challenge, hors idole Si je vous dis pas de bêtises c'est un truc comme ça Si quelqu'un a le chiffre exact de base Vraiment le truc de base 100pp, etc. Quand je dis 100pp c'est le chiffre Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez l'information C'est vrai que là je suis pas connecté sur Dofus du coup je peux pas vous le dire Donc extrêmement rentable le cavalier C'est ce qui va nous intéresser au niveau du spawn Contrairement à notre top 1 actuellement sur le grisou d'or Le top 1 qui est toujours le donjon des champs Qui est donc très facile d'accès, très facile à farmer Vous avez la garantie d'avoir toujours un respawn fixe Parce que vous pouvez très bien farmer au dessus de Bonta ou même au dessus d'Astrub Le problème c'est que vous ne connaissez pas vraiment les respawns L'avantage d'un donjon c'est que la clé ne coûtait rien du tout 200kma je crois même pas Et ça vous permettait d'avoir la garantie d'avoir des roses à quasiment chaque combat Je crois que c'est 3 combats sur 5, un truc comme ça Donc vraiment très intéressant Alors ce que j'ai pensé à faire c'est vider mon avre sac en même temps que la vidéo Parce qu'au début j'avais oublié Vous allez voir qu'on va avoir un problème Notamment dans cette session de farm C'est les gros boulets Les gros boulets qui se droppent très facilement C'est un problème puisque du coup A coup de 500 pods Et bien si vous êtes bas level c'est pas tip top Après son prix est totalement faussé Je tiens à vous prévenir dès maintenant Je le savais pas je l'ai su à la fin de la vidéo au moment de tout vendre Pour vous donner les kamas C'est que l'estimé à 1000kma Mais en réalité il vaut 50kma HDV Donc ne vous embêtez pas Vous aussi laissez les par terre Ou brisez les n'importe Mais ne vous embêtez pas avec autant de pods Ca ne vaut pas du tout le coup pour 50kma Sauf si vous êtes vraiment à 50kma parce que vous débutez le jeu Mais si vous êtes déjà à plus d'un million de kamas Voilà c'est pas 50kma C'est deux happy qui vont changer grand chose Au niveau du drop Vous pouvez le voir depuis tout à l'heure Ca tombe assez bien Là on vient de dropper 3 sur ce combat-ci Donc honnêtement C'est sympa Ca va vite Alors moi je l'ai fait en même temps que je regardais Miss France Je regarde très rarement ce genre d'émissions Mais là je n'avais pas grand chose à faire Il n'y avait pas spécialement des streams qui m'intéressaient Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis ça à côté Voilà si vous avez Molotov Ou vous avez Twitch ou Youtube à côté C'est juste génial L'heure je ne l'ai pas vu passer Au niveau du bénéfice On va y arriver du coup dès maintenant Pour moi ça c'est clairement top 1 Maintenant en termes de bénéfice C'est clairement top 1 de toutes les zones qu'on a pu tester jusqu'ici Alors après est-ce que c'est parce que maintenant J'optimise ça encore plus Et d'ailleurs c'est quelque chose que je vais vous donner comme astuce C'est par exemple si vous avez des Almanacs Sur l'île de Moon Dans la zone par exemple Porkos etc Enfin pleine des Porkas pardon N'hésitez pas je pense à profiter de ce genre de journée Pour engranger un maximum de ressources Parce que très souvent ça va être des ressources Qui en plus vont être demandées dans les Almanacs Ou éventuellement si elle n'est pas demandée dans les Almanacs Ça va légèrement baisser en prix Mais ça va remonter derrière Donc dans tous les cas vous êtes très rentable Parce que non seulement vous avez profité d'un bonus de drop Là par exemple il y avait 100% en bonus de drop Donc même sur un bas level c'est extrêmement utile Et en plus de ça Bah ça se vend extrêmement bien Là les cuirs se vendent très très bien Les côtes L'avantage des côtes Pourquoi j'aime cette zone Les côtes Les amis C'est un peu comme les Baves Et les Baves encore c'est différent Les Baves si vous tombez sur un Alchimiste Il peut vous en acheter en grande quantité Mais ça peut aussi s'acheter à l'unité Là les côtes de podcast Les amis je les ai mises HDV Ça partait par dizaines de dizaines de dizaines Vraiment ça c'est l'avantage de cette ressource C'est qu'elle n'est pas achetée tout le temps Mais quand elle part Elle part en grande quantité C'est à dire ça va être à coup de 40, 60, 80 Parfois plusieurs centaines Si le mec fait plusieurs crafts Donc c'est un gros 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 atout pour nous Puisqu'on a besoin de vendre vite Et en grande quantité Donc si vous faites des grosses sessions Vous avez plus de 100 en quantité Bah ça va bien se vendre Si vous vendez comme moi par dizaines Ça va bien se vendre Donc franchement c'était cool Pour vous donner une idée Ça s'est vendu je pense à peu près une demi-heure Une heure après la fin de ma session de farm Donc c'est complètement honnête C'est l'un des farms qui est parti le plus vite Depuis le début Et pourtant c'était aussi l'un des plus rentables Donc c'est potentiellement l'un de ceux Qui pourrait nous repousser le plus Et non C'est l'un des plus rentables Et qui se vend justement super bien Super vite Je pense qu'en début de serveur Ça peut être sympa justement De farmer les codes de porca Quand vous avez besoin de faire un item Je sais pas si on a encore besoin d'un item melou Mais si vous avez besoin d'un item melou Je pense que ça peut être sympa Si vous avez pas spécialement Si vous avez genre un FKO ou quoi Que ça cline un peu moins vite Je pense que ça peut être très sympa Ah mais non Sur un rush serveur Ce n'est plus craftable Oui d'ailleurs Fallait que je revienne là dessus Merci infiniment Parce que vous avez été tellement nombreux A faire buzzer la série Que c'est remonté jusqu'à Ankama Enfin je dis merci Mais en soit ça m'embête un peu pour vous Et du coup Ils ont décidé de nerfer un petit peu La technique Simplement en empêchant le craft de l'arme Donc maintenant il y a uniquement Celles HDV qui continueront de se vendre Et celles que vous avez montées Heureusement pour moi J'ai acheté quasiment Et j'ai crafté aussi beaucoup Toutes les incarnations du jeu Donc on pourra s'amuser Avec quasiment toutes les incarnations Il me manque que celle de Frigos Parce que pour l'instant Je n'ai pas spécialement La motivation de farmer Le Tungu Etc Avec un Stuff PP Pour dropper le truc Mais en vrai C'est vraiment pas dur à faire C'est juste Il faut trouver un groupe de potes Avec qui farmer le truc Et c'est tranquille Donc voilà pour notre session Vous avez vu que ça a été Très 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 vite Donc n'oubliez pas Aujourd'hui Beaucoup de Kama à gagner Je ne vous spoil pas encore maintenant Il vous reste 30 secondes à attendre Pour voir le spoil Il y a beaucoup de Kama à gagner Comme d'hab Je vous rappelle les conditions Juste être abonné Liker la vidéo Et mettre votre pseudo sur Elisael Même une mule level 1 En commentaire Voilà C'est gratos C'est des Kama pour vous abonner Il faut savoir que l'abonnement sur Elisael C'est beaucoup moins cher Donc même pour vous abonner Sur un autre serveur C'est extrêmement rentable De participer Donc merci Et puis ça durera De toute façon je vous l'ai dit Jusqu'à la fin du mois de décembre Je continuerai de vous faire gagner Beaucoup de l'eau Pour vous remercier C'était le deal Et puis moi franchement Comme je vous l'ai dit Je ne suis pas à ça après Moi ça me fait trop plaisir De vous montrer ce genre de vidéo De vous divertir Avec ça Je rappelle toujours Ça c'est pas une vidéo Qui a pour but de vous faire Une astuce Kama C'est vraiment du divertissement Avec en même temps Du Kama dedans Et d'une manière un peu plus fun C'est pas toujours comme tout le monde En team Avec des idoles Ou quoi que ce soit Voilà Ça change un peu Je trouvais le concept original Ça vous a énormément plu Donc c'est le principal Et j'en suis le premier ravi Forcément Puisque vous avez fait exploser Mes stats Sur ma chaîne Pour mon objectif Des 100 000 abonnés C'était juste incroyable Donc merci beaucoup Voilà je vous le dis Encore une dernière fois Mais merci beaucoup Et n'hésitez pas à participer Donc au niveau du clean Vous avez vu Ça dure en moyenne Entre 1 à 3 tours Ça dépend si vous arrivez à crit La map aussi Donc c'est très très honnête C'est du 30 secondes 10 secondes le combat parfois Donc très très honnête Faut marcher un peu C'est le seul défaut Je dirais un seul défaut De la zone C'est qu'il faut marcher un peu Des cavaliers Il n'y en a pas non plus Tout le temps Puisque forcément C'est ce que tout le monde Farme dans la zone Mais vous voyez Que là il n'y a pas Énormément de monde Alors qu'il y a un almanax Qui double les drops Enfin qui donne 100% De bonus de drop Donc non C'est vraiment Legit Pour le coup C'est vraiment legit C'est parti les amis On passe maintenant A la transition finale On va montrer Combien on a fait de kamas On a fait quasiment 700 000 kamas Les gars Puisque je m'en suis rendu compte A la fin de la vidéo J'avais oublié de descendre Le curseur Pour vous montrer Qu'il restait des cuirs Qui n'étaient pas rajoutés Dans le coffre Donc globalement Si on rajoute Les gros boulets La fausse estimation Des gros boulets Ainsi que les cuirs Qui étaient en bas On était arrondis A 700 000 kamas Donc si je dis pas de bêtises C'est notre plus grosse récolte Donc pour l'occasion On double comme d'habitude Et je vous arrondis encore une fois A 1,5 millions Donc 2 fois 750 000 A gagner Donc comme d'hab Vous mettez votre pseudo Et puis bonne chance à tous Voilà Mais je suis très content Franchement je m'attendais pas A autant de bénéf Au début Je crois que si vous regardez Dans la vidéo Vers 20 minutes Je me dis Ouais c'est sympa Mais ça a pas l'air non plus transcendant C'est pas oufissime Et finalement Quand j'arrive à la fin Et que je vois tout ce bénéf Je fais Ok ça va aller le coup Ils vont être très contents Donc voilà Je suis très content De vous avoir montré ça aujourd'hui Si vous voulez voter Pour la prochaine zone N'hésitez pas Je vous fais à tous Des gros bisous Portez vous bien Ciao tout le monde C'était Sneakzy Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz